La mort est une réalité. Elle frappe sans prévenir. On ne peut lui échapper. Si en Occident, les enseignements sur la mort ne sont plus chose courante, ils font toujours partie de la vie quotidienne dans la culture bouddhique de l'Himalaya. Le royaume de l'Adhak, qu'on appelait autrefois le Tibet occidental, relève aujourd'hui du gouvernement indien. Il est situé à 3700 mètres d'altitude, aux frontières de la Chine et du Pakistan. Comme c'est une région névralgique sur le plan politique, elle fut interdite aux étrangers jusqu'en 1974. Par conséquent, la culture du Ladakh demeura relativement intacte. Le premier jour de l'année, à Lai, ville principale du Ladakh, la population fait un pèlerinage pour offrir des prosternations, une pratique bouddhique ancienne. En se prosternant devant le Bouddha, ses enseignements et la communauté qui les met en pratique, il prie pour que tous ceux qui souffrent en ce monde trouvent refuge dans la paix durable. Selon les enseignements bouddhiques, la bouddhéité, ou état d'éveil immuable, est au cœur de tout être vivant. Cette conscience fondamentale est l'essence même de la vie. Elle est au-delà de la naissance et de la mort. Mais venir au monde conduit inévitablement aux souffrances de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Avoir de la compassion pour tout ce qui vit est la base de notre cheminement spirituel dans cette vie et face à notre mort. La croyance en la réincarnation est une expression de cette compassion. Il y a 1300 ans, le bouddhisme se répandit au Tibet, dans l'Himalaya, grâce au grand maître indien Padmasambhava. C'est l'auteur du livre des morts tibétains. Ce livre est un guide pour le mourant. Il décrit le processus de la mort comme une transition naturelle. Il explique comment, en reconnaissant les états mentaux et les souffrances physiques que la mort implique, nous pouvons entrer en contact avec notre nature véritable. De cette façon, il est possible de se libérer de la confusion et de la peur. Dans un petit village à la naissance de l'Indus, un vieil homme vient de mourir. Il s'appelait Balden Thering. Les femmes de sa famille sont réunies dans la cuisine et improvisent des complaintes à sa mémoire. Chaque fois qu'il me souriait, jamais je n'étais plus heureuse. Maintenant qu'il n'est plus là, jamais je n'ai été aussi malheureuse. La famille a fait venir Chosan, un Angpa ou yogi bouddhiste, qui habite le village et a l'habitude d'accomplir les rites, lire les textes et faire les offrandes appropriées. Quand quelqu'un meurt, on lui lit le Bardo Tudol, le livre des morts tibétains. Et ce, chaque jour, pendant 49 jours. D'après ce texte, la conscience du défunt s'attarde entre cette vie et une autre, durant 49 jours. Pendant ce temps, il peut entendre. On lui lit donc le texte à haute voix, pour l'encourager et le guider. Au début, on le fait en présence du corps. Ce texte soigneusement enveloppé, comme la plupart des livres tibétains traditionnels, se compose de pages non reliées, protégées par deux planchettes. Il fut imprimé à partir de blocs de bois, gravés à la main. Au fils de noble famille, ce qu'on appelle la mort est arrivé. Maintenant, dans l'intérêt de tous les êtres, reconnaît la luminosité qui apparaît devant toi. Cette immense et éclatante masse de lumière, c'est l'illumination elle-même. C'est la nature de l'esprit. C'est l'essence de ton propre esprit. Reconnaître cette lumière, c'est se libérer. Le bardo Tudol décrit comment, au moment de la mort, la conscience se dissocie brusquement de toutes les circonstances de la vie quotidienne. L'esprit expérimente sa propre libération, directement comme un rayonnement de pure lumière blanche. D'après ce texte, la vie et la mort sont un mouvement perpétuel, fait de transitions incertaines appelées bardo. Dans le bardo de la mort, si l'esprit ne reconnaît pas sa propre nature, il se solidifie jusqu'à ce qu'il entre dans une nouvelle forme de vie. Ô fils de noble famille, maintenant il est temps pour toi de choisir une voie. Tu n'es pas le seul à quitter ce monde, tous ceux qui sont venus avant toi sont morts. Tu ne peux plus rester ici. Maintenant tu devrais te dire, j'abandonne mon attachement à ce corps et à ce monde. Je vais de l'avant. J'abandonne la terre. Je renonce à ma terreur. Et je vais reconnaître tout ce qui surgit comme une projection de mon propre esprit. Chosan consulte un vieux calendrier astrologique pour déterminer la date de la crémation de Paldentzering. Il effectue ses calculs d'après les dates de la naissance et de la mort du défunt. Ainsi, il fixe le moment opportun. La cérémonie aura lieu dans dix jours. Au début du siècle, un Américain du nom d'Evans Wentz, qui avait étudié l'anthropologie à Oxford, s'intéressa à la réincarnation. Il voyage en Inde où il découvrit une copie du Bardo Todol en langue tibétaine. Il le fit traduire et publier en anglais. Le célèbre psychologue Carl Jung écrivit qu'il avait trouvé en ce livre un compagnon de route qui avait su lui révéler les secrets de l'âme. Tokaden Rimpoche est l'abbé d'un monastère du Ladakh. Il visite ce village pour bénir la population, prodiguer ses enseignements et voir où ils en sont. Tokaden Rimpoche enseigne également le Powa, une méthode particulière au bouddhisme tibétain pour aider la conscience à abandonner son attachement au corps physique au moment de la mort. Il s'appelle Stan Jin, il a 96 ans. Il a vécu selon la voie bouddhiste toute sa vie. Ses enseignements suscitent chez lui beaucoup d'intérêt. Tout d'abord, visualisez la lumière illimitée du Bouddha Amitabha au-dessus de votre tête. Laissez votre conscience monter jusque dans votre abdomen, puis à l'intérieur de votre corps jusqu'à votre cou et finalement, éjectez-la du sommet de votre tête. Laissez-vous dissoudre dans la lumière qui vous entoure. Ainsi, vous pourrez pénétrer le pur royaume de la luminosité. Les incertitudes de Bardot ne pourront vous atteindre. Pendant son séjour au village, Tokaden Rinpoche va également accomplir la cérémonie du porrois pour Barden Tiring. Il fait des offrandes d'orge et de beurre. Il est loin de la tête de Barden Tiring. Il est loin de la tête de Barden Tiring. Il est loin d'origine en milieu de Kishu. Le public est un peu plus grand. Il est loin de la tête de Barden Tiring. Il est loin d'origine d'origine de Bardot. Le public est un peu plus grand plus grand. Laissez-vous s'écue et l'âme plus grand. Il a l'air de particulier de Bardot. suivant ne s'est pas encore manifesté. Ton corps a perdu toute sensation, c'est ça la mort. Laisse-toi partir. Avec de nouvelles offrandes d'orge et de beurre, ils demandent la grâce de tous les Bouddhas et de tous les êtres éveillés. Je vous en prie. Le sang au sommet de la tête indique que la cérémonie s'est bien déroulée. Quand il y a un indice que la conscience du défunt a quitté le corps par le sommet du grâne, c'est de bonne augure. Cela signifie que la conscience n'a pas été encravée en abandonnant le corps complètement. On laisse des offrandes pour encourager Paldentzering. Que nos offrandes te nourrissent, Paldentzering. Paldentzering Paldentzering Paldent а Chaque jour, Stanjin se prosterne cent fois en disant ces mots. Je cherche refuge dans le Bouddha. Je cherche refuge dans le Dharma. Je cherche refuge dans la Sangha. En priant ainsi, Stanjin demande à la sagesse du Bouddha, à ses enseignements et à la communauté qui lui met en pratique, d'aider tous les êtres vivants à se libérer de la souffrance. Il a le sentiment d'avoir accompli tout ce qu'il pouvait au cours de sa vie. Il voit que sa famille est en sécurité et se porte bien. Maintenant, il ne désire plus qu'une chose. Mourir bientôt. Avez-vous peur de la mort? Non, nous devons tous mourir un jour. Chacun un nez avec le poids de la mort sur ses épaules. Je n'ai rien fait de mal. Alors, je n'ai pas peur de mourir. Mais que se passe-t-il après la mort? En haut, nous sommes des êtres humains. En bas, c'est l'enfer. C'est notre destin de mourir. Pourquoi n'avez-vous pas peur? Parce qu'on va renaître. Cet enfant a la réincarnation de quelqu'un. Nous nous réincarnons tous. Quelle était la vie antérieure de cet enfant? Ça, je ne sais pas. Même si le corps physique meurt, la conscience continue. C'est la répétition perpétuelle de la vie et de la mort. C'est pour ça que les gens venaissent. Stan Jin est né à la fin du siècle dernier. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour survivre aux hivers rigoureux. Enfant, il ne possédait pas de couverture. Alors, pour dormir, il se couvrait de plumes de volaille. Pour manger, il chassait les oiseaux sauvages et les animaux dans la montagne. Dans son village, le seul moyen de se procurer de l'argent était de vendre des objets artisanaux aux caravanes se rendant en Chine. Ma vie n'a pas toujours été facile, mais j'ai toujours pratiqué les enseignements bouddhiques. Quand je récite le mantra à l'aide de ce moulin à prière, j'exprime le souhait que tous les êtres des mondes inférieurs, les animaux, les fantômes affamés, les êtres de l'enfer, atteignent la libération. Quoi qu'il arrive maintenant, moi, je n'ai aucun regret. Il y a neuf jours que Pahden Tiring est mort. D'après le bardot Tudol, si le défunt n'a pas encore réussi à reconnaître sa nature véritable, s'il n'a pas reconnu les déités paisibles, comme au temps de projections de son propre esprit, celles-ci se transforment alors en déités courroussées, terrifiantes. Pahden Tiring, écoute bien. Maintenant, les déités courroussées buveuses de sang vont apparaître. Elles sont rouges ou bleues foncées. Elles ont trois têtes, six bras et quatre jambes très écartées. Leurs neuf yeux fixent les tiens avec une expression de fureur. Elles tiennent dans leurs mains des crânes humains remplies de sang. Elles grondent comme le tonnerre. Un cortège de leurs semblables aux multiples couleurs les accompagnent et remplit tout l'espace. Ne craignent rien. Ne tremblez pas. Reconnais-les comme des projections de ton propre esprit. N'aie pas peur, car elles sont la nature de ton état d'éveil. À l'instant même où tu l'admettras, tu seras libéré. Reconnaître cela, c'est se libérer et du même coup. C'est aujourd'hui qu'a lieu la crémation de Palven Tzering. Très tôt le matin, les moines ont commencé à chanter des mantras dans la maison, en présence du corps. à chanter des matrains. À chanter des matrains. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On offre le corps au feu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pour compléter le processus, on a fait don des biens de Paden-Tzerig au monastère. Le lendemain de la crémation, les moines les vendent aux enchères aux gens du village. Deux jours plus tard, les fils de Paden-Tzerig transportent ses cendres au sommet de la montagne. Et les abandonnent aux éléments. C'est parti. Ne t'occupe pas de ce que t'occupe pas de ce que t'occupe pas de ce que t'apportera ta vie future, pourvu que tu renaisses au plus tôt. Ainsi tu vas vers tout ce qui apparaît devant toi. Fais attention, fais attention, Paden-Tzerig, recherche une bonne naissance humaine où tu pourras reconnaître ta vraie nature. Le dernier jour de la lecture du bardeau Tudol, toute la famille se réunit pour prier. Je suis très heureux qu'on ait pu offrir toutes ces prières et lire ce texte pour aider mon père. Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait pour Paden-Tzerig. Et toutes les cérémonies, toutes les lectures ont été accomplies correctement. J'ai le sentiment que Paden-Tzerig a trouvé une naissance humaine. Mais j'ignore les circonstances qui entourent cette naissance. Le livre des morts tibétains présente les états du processus de la mort et de l'après-mort comme une possibilité continue. Nous pouvons rester figés dans notre attachement et notre peur ou, au contraire, reconnaître que notre nature véritable se libère. Le livre des morts tibétains démontre que cette chance nous est offerte à tout moment, de la vie et de la mort.